Le renoncement de la section 37 du CNRS à toute forme de classement des revues, la fin annoncée de la qualification aux fonctions de maître de conférence par le CNU, on ne compte plus les bouleversements vécus par la recherche en management. Sommes-nous à l'aube d'une crise qui viendrait accélérer la transformation de l'exercice sacro-saint de la thèse ? La thèse en management telle que nous la connaissons est-elle en train de vivre ces derniers jours face à cette crise du critère ? Quels sont les impacts de ces bouleversements sur l'entrée dans la carrière d'enseignant-chercheur des docteurs français ? Dans le cadre d'un partenariat avec la FNEJ, lancé au début de 2021, nous menons cette réflexion en considérant la thèse comme le témoin de ses évolutions et posons ici trois constats préliminaires. Sans surprise, le premier constat est celui d'une concentration géographique du nombre de thèses soutenues dans certaines grandes métropoles. Y figurent bien évidemment Paris, Marseille et Lyon. Mais aussi Lille, Grenoble et Montpellier sont en tête de liste des villes où plus de 100 thèses ont été soutenues ces dix dernières années. Quelle a été l'évolution depuis dix ans ? Pourquoi ces villes et pas d'autres ? Autrement dit, qu'est-ce qui favorise le développement d'une recherche dynamique en région ? En dix ans, le nombre de thèses rédigées en anglais a triplé. Certaines disciplines sont d'ailleurs davantage concernées par cette évolution. Au-delà des enjeux d'internationalisation dont nous discuterons les tenants et les aboutissants, cela répond-il à des normes institutionnelles ? À quel moment de la thèse ce choix a-t-il lieu ? Et à quelle logique individuelle et collective répond-il ? Avec quels effets sur l'insertion dans la carrière, un boulevard de recherche est ouvert ? Le dernier constat est celui d'une évolution du nombre de thèses co-dirigées pour assurer le suivi des travaux. Le nombre a doublé en dix ans. Le plus souvent établi entre deux universités, ce duo d'accompagnement entre les directeurs de recherche et le doctorant questionne l'insertion professionnelle. Tout d'abord, quel est le rôle de ces directeurs dans l'ouverture à un réseau plus large ? Et puis, quels sont les différents choix qui s'offriront en vue des profils et des carrières des directeurs ? L'ensemble de ces questions figurent désormais à notre agenda. Ces constats invitent à mettre en lumière l'impact de ces évolutions récentes sur l'entrée en carrière de l'enseignant-chercheur. Le parcours de thèse en management et sa dimension informelle sera un point d'intérêt particulier de notre travail. Cette dimension informelle pourrait être d'autant plus importante que les règles changent rapidement. Nous témoignerons de ces bouleversements et analyserons ces implications et ces risques. Nous contribuerons à la réflexion déjà féconde sur la thèse comme support de création de connaissances, mais aussi comme outil d'insertion dans la carrière. En somme, nous cherchons tout ce que vous voulez savoir sur la thèse sans jamais oser le demander. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !